Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans les bois, on part à l'accueil des chanterelles et vous allez le voir je suis tombée sur des chanterelles XXL, elles sont vraiment géantes donc je vais vous montrer où je les ai trouvées, sous quels arbres, allez je vous montre tout ça après le générique Pour les abonnés qui ont déjà vu certaines de mes vidéos, vous allez voir une grande différence j'ai changé de téléphone donc la qualité vidéo va être vraiment meilleure donc je vous souhaite un bon visionnage cool regardez ça on commence avec déjà de beaux calibres toujours dans les feuilles on a de belles chanterelles très grosses regardez ça tout de suite de beaux calibres et en plus là je viens de marcher juste là et ce qui m'a tapé dans l'oeil c'est cette chanterelle qu'elle est collée là juste ça et en fait en me retournant en regardant autour du coup je suis tombée sur ça mais attention attention regardez ça ça c'est de la belle chanterelle waouh ça c'est parfait toutes des grappes comme ça il suffit de cueillir la grappe on coupe le pied et c'est parfait donc faut faire bien attention parce qu'à mon avis elles sont pas toutes seules là j'étais en direction d'un spot qui est juste là bas un petit peu plus loin et oh regardez ça waouh elles sont énormes regardez moi ça super et elles sont vraiment gigantesques waouh allez on va les cueillir celle là waouh incroyable on est tombé sur de belles chanterelles regardez ce pied plat énorme il y en a encore là mais elles sont petites ça sert à rien de les prendre quand on a des grosses on privilégie les grosses regardez il y en a encore là ici là 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 celle là elle a l'air d'être moisie un peu noir bizarre waouh on va pas se casser la tête il y en a plein on va récupérer que les belles toutes celles là ah il y en a encore là il y en a partout et là je suis même pas encore sur mon spot regardez ça le paradis de la chanterelle moi je vous le dis waouh regardez moi ce pied plat waouh ça c'est des belles chanterelles franchement bon allez je vais continuer plus loin dans mon spot là j'en vois encore un petit peu je vais un peu fouiller dans tout ça voir s'il y en a encore et si je trouve de beaux spécimens vraiment de belles je vais vous les filmer puis direct sur mon spot pour les nouveaux sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner ça me soutient énormément et n'oubliez pas le pouce bleu si vous voulez voir d'autres de mes vidéos vous pouvez vous abonner et ensuite appuyer sur la cloche des notifications comme ça vous serez notifié à chaque nouvelle vidéo que je sors regardez moi c'est pas anorama on a tout plein partout caché sous les feuilles il y en a plein elles sont vraiment belles regardez moi toutes ces grappes on les cueille comme ça on les met dans le panier et attention attention Nila dis ouais ouais t'aimes bien les boues de bois franchement elles sont belles donc ici au niveau du biotope ah là il y en a encore attention regardez ça continue donc au niveau du biotope on est sous-être tout là ce sont des êtres et là on a quelques épicias et ici quelques épicias donc bon bah on va continuer ça a l'air bien sympa cette zone elle a l'air prometteuse donc bon je vais cueillir regardez ça elle a été coincée par la mousse elle est toute bizarre il y en a pas mal je pense il y a de quoi faire regardez un petit peu plus loin ça continue toujours des mastodontes regardez ça ça c'est de la belle chanterelle franchement on remplit vite le panier avec ça de beaux gros pieds elles sont bien matures il y en a un petit peu partout je vais vous montrer le panorama c'est toutes des petites taches comme ça mais c'est vraiment sympa tout ça sur une zone regardez-moi ça regardez-moi cette chanterelle elle est magnifique un beau pied plat comme ça franchement ça c'est cool on remplit vite le panier avec des chanterelles comme ça regardez ça on fait vite des poignets hop on met dans le panier c'est super regardez-moi ce spot il est trop bien toujours avec des chanterelles énormes là ça se cache partout et attendez ça se met que le début ici bon là il y a une araignée qui est en train de vers sa toile attention attention regardez déjà ici toujours caché sous les feuilles toujours là caché sous les feuilles de belles chanterelles il y en a là et attention regardez ce panorama tout ici il y en a tout plein tout partout comme ça et attention il y en a encore la lila et là ça continue il y en a ici il y en a là et il y en a partout 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 et toujours si on cueille regardez-moi ça toujours de beaux beaux calibres très beaux même waouh c'est de la chanterelle on va pas râler franchement y'a rien à dire du coup si on continue je suis sûre qu'on peut en retrouver regardez ça un petit peu plus loin ça continue bon ici elles sont pas forcément belles elles sont quand même toujours très très grandes mais regardez un petit peu plus loin celle là encore ici on commence à avoir de petits panoramas waouh regardez celle là magnifique waouh regardez-moi ça donc ici tout caché sous les feuilles là il y en a des cachets ici là il y en a encore là ici là on voit un pied et en fait elle est toute tordue et si on continue et si on continue oh regardez ça allez hop encore un panorama là 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 et si ça se cache waouh regardez ça ça c'est de la balle chanterelle manière ça c'est de la balle chanterelle regardez moi ça trop bien elles sont énormes gigantesques waouh ah bah là franchement elles sont incroyables il y en a encore un peu ici là bon un petit peu moins grosse celle là mais on va pas on va pas rechirer ça fait toujours plaisir regardez là il y en a encore oh 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 elle est trop belle elles sont incroyables je vous jure énorme d'une taille exceptionnelle bon allez je vous coupe et je vous reprends si j'en retrouve encore une là une ici mais elles sont vraiment bizarres regardez ça c'est ça c'est une chanterelle franchement elle est vraiment bizarre là il y en a encore oh bah là il y a un champignon qui a libéré ses spores bon c'est toutes des petites tâches comme ça ma foi alors regardez ce que j'ai récolté encore un peu plus loin c'était une petite tâche mais on a beaucoup de tâches comme ça et à la fin ça devient de belles regardez celle là ça c'est une belle taille hein donc on voit qu'elle a des plis une grille sous le chapeau la chanterelle elle a un pied jaune avec l'âge il devient un peu plus marron et là un tube chanterelle en tube chapeau et un peu brun au début il peut être un peu jaune comme ça et du coup on voit très bien le tube et ils ont tout un tube chanterelle en tube craterellus tube à et formis on voit pas on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501